alors c'est encore une fois bienvenue à toutes et à tous très contente de vous avoir parmi nous ce soir bienvenue dans ce nouvel atelier dans d'une nouvelle thématique je souhaite la bienvenue à la nouvelle décrit bienvenue maintenant et merci pour ta générosité merci d'avoir accepté mon invitation merci nouelle est bienvenue à toutes et tous les participants donc aujourd'hui est une édition très spéciale de l'initiative le coaching pour tous c'est le dernier atelier de la saison c'est la clôture de cette année elle est pleine pleine de joie et de bonheur d'apprentissage de générosité de partage de solidarité je tiens encore à remercier et remercier mes chers amis les coachs thérapeutes et formateurs qui ont fait que cette belle initiative un projet hors du commun qui acquis je souhaite bien sûr longue vie à cette initiative donc le mois d'août vous l'avez bien deviné c'est les vacances pour tout le monde et nous reprenons incha'allah nos ateliers en mois de septembre un petit aperçu sur newell l'intervenante de ce soir alors qui est newell newell elle est la fondatrice et de dave actes sans cabinet de conseil elle est également consultante formatrice spécialisée dans les programmes d'éducation formation et autonomisation économique elle est également coach certifié modératrice et conférencière donc bienvenue à toi nawell et je tiens encore à te remercier merci d'avoir accepté mon invitation et bon courage c'est à toi merci pour l'introduction des mois est que tu entends ma voix oui tout est bien ah excellent excellent vous voyez vous m'entendez merci chère elle elle pour cette introduction et c'est un plaisir de m'associer à ton initiative que je salue parce que tu l'as fait pour pour autant faire pays mais aussi pour des compatriotes français si j'ai bien compris et puis vous avez démarré toute une série de séances de coaching depuis très longtemps et donc moi ma séance aujourd'hui devra être exceptionnelle dans le sens où il y aura du coaching mais beaucoup plus orienté vers je dirais vers des objectifs économiques un peu plus alors merci je dis bonsoir à tout le monde ben merci d'avoir accepté mais dans tous les cas en mois de juillet on peut se permettre de faire des séances à distance à cette heure-ci il n'y a aucun souci alors il faut me présenter je vais essayer de partager l'écran quand même si ça peut marcher parfait on va essayer de est-ce que vous voyez mon écran oui très bien j'aimerais bien entendre aussi un écho de la part des participants pas évident d'être derrière un écran mais c'est aussi très agréable que la science soit interactive donc je dirais j'ai un cabinet qui s'appelle des pactes et spécialisé dans le conseil la formation des études le pratiquement 90% de mon travail je travaille avec l'écosystème de l'entrepreneuriat donc je participe à beaucoup de programmes nationaux et internationaux d'accompagnement des porteurs de projets que ce soit des jeunes ou des femmes donc des programmes tels que l'inviti pour ça et tous les grands programmes je dirais phare initié par le gouvernement aussi j'ai fait la gestion de projet j'interviens aussi au niveau des associations ou du management associatif je coordonne un programme s'appelle mille et vicky pour la promotion d'entrepreneuriat aujourd'hui même pourquoi j'ai tardé parce que j'étais kenitra et à kenitra j'étais en train de former avec une collègue des femmes qui sont très connues au maroc c'est des stars ce sont les femmes migrantes saisonnières qui partent en espagne pendant plusieurs mois j'ai gagné pour l'actualité des fraises et des frérots donc ces femmes là sont intégrées dans un programme qui s'appelle wafira et l'idée c'est de renforcer leurs compétences pour qu'elles puissent investir l'argent qu'elles récupèrent plus des fonds d'amortisseurs pour développer des projets générateurs de revenus et donc c'est ce qui m'a inspiré un peu sujet d'aujourd'hui et c'est pour ça que je l'ai soufflé un peu à notre chère présidente donc qui a bien voulu partager à travers un sondage et puisque nous avons eu quelques accords pour vivre ce je dirais ce petit moment avec avec moi ce soir pour découvrir un peu quelques bouts prix tels de ce métriques et l'entreprenariat donc c'est cela pour un peu livrer ce que je fais mais aussi vous faire parler et parce que si vous êtes là si vous voulez nous dédier du temps c'est qu'il y a l'intérêt derrière et c'est pour cela que j'aimerais peut-être pour démarrer et un peu amorcer la discussion j'aimerais commencer par un sondage si vous permettez alors on va utiliser une plateforme numérique qui s'appelle qui s'appelle slido est-ce que vous connaissez slido si vous connaissez pas aucun souci ça s'appelle slido alors vous voulez bien rentrer dans le site qui s'appelle slido.com très bien ça tombe très bien donc rentrer sur le site slido.com il va vous demander un code vous mettez ce code 35 54 38 et vous allez avoir une première question pourquoi entreprendre pour qu'est ce que vous avez rejoint ce webinaire qu'est ce que vous voulez savoir et donc l'idée c'est qu'on va récupérer un peu toutes vos réponses ici pour qu'on puisse en parler et amorcer la discussion donc j'attends de voir vos réponses et vous pouvez activer vos micros comme ça je j'ai un feedback le code il était désactivé je parle à l'orient ce sujet très bien je suis dans un lancement de projet d'un bon courage le code c'est celui là c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure il est ici à gauche ou bien si vous avez le téléphone vous êtes connecté sur le pc rapproche de votre téléphone du carré à gros simple ou un code et vous allez directement sur le lien et vous avez des soucis techniques dites le moi en principe ça marche je ne vois pas de réponse donc je ne sais pas si vous êtes là ça que le code pardon le code il est là c'est celui qui est devant vous sur l'écran il y a une série de chiffres alors dans l'écran je fonce ou pas là c'est parce que vous allez voir c'est parce que vous voyez alors si il y en a un donc c'est parce que vous voyez le slide je je fonce ou pas là vous ne devriez pas voir le slide vous devriez voir un autre écran vous le voyez pas non 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 mais elle ah bah bizarre et maintenant voilà d'abord qui voilà d'abord à leur rendre alors le code pour ceux qui il est maintenant alors 3 4 5 4 4 3 8 ou là le code donc bizarrement j'ai switché de d'écran mais on n'a pas suivi ok parfois marcher de synchronisation il est parfois bien le sont parfois la vidéo parfois les les pas très bien on a un parti qui est en train de de taper merci beaucoup nous sommes un 2 il ya neuf personnes n'est pas niac 11 oui plus c'est n'est qu'il ya que neuf personnes on aimerait au moins avoir quatre ou cinq qui vont s'exprimer c'est un peu un petit groupe la question s'il vous plaît ça répondra à la question hier vous avez droit à à plusieurs réponses si vous y pensez donc mettez le maximum comme ça on aura de la matière ce qui est de mettre au démarrage c'est de même c'est ça Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Tous les outpostes de la discussion Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Parce que ça m'excite, ça me fascine. La personne qui a dit que ça me fascine, est-ce qu'elle peut activer le micro et nous en parler? Pourquoi? C'est quoi le côté qui vous fascine le plus? Alors, ce qui nous fascine, c'est les hauts et les bas, c'est l'adrénaline, c'est le fait de devoir faire des actions soi-même pour avancer, regarder les résultats. C'est le fait que ce soit dans l'entrepreneuriat. C'est très actif, c'est très dynamique. Donc, c'est cette dynamique qui me fascine ou qui me permet de vivre. C'est tout le fait dans la vie aujourd'hui. Alors, je suis en train de lancer un projet. C'est ce que je fais. Ah, excellent. Avant, je faisais le Thermomix. Oui. Pendant six ans. Ça fait quand j'ai senti que ça a commencé à stagner. Thermomix, ça m'a beaucoup aidée. Je mettais un capital, je mettais un portfolio. J'ai connu beaucoup, beaucoup de gens, des gens magnifiques. Ça m'a permis de comprendre un peu le marketing d'avance et un peu l'entrepreneuriat ou de penser autrement. Donc, d'abord, je... Tu la fais en parallèle, le salariat? Non, non. Non. Ah, c'est excellent. Non, non. Très bien. Et là, tu es... Tu te sens préparée? Oui, oui, oui. Je suis... Je crois, je suis prête. C'est un nouveau souffle. J'ai géré un chantier pendant plus de deux mois. Et d'abord, je dois avoir du souffle parce que je ne peux pas me permettre de déléguer. Je n'ai pas le budget. Donc, je dois avoir un nouveau souffle pour commencer le marketing. Voilà. Je me prépare pour commencer à vendre. La période de l'été, la période de l'été, elle est propice pour prendre de nouvelles résolutions. Inch'Allah, on la rentrait. On la rentrait. Très bien. Merci beaucoup. Alors, la personne qui parle de nouvelles orientations professionnelles, est-ce qu'elle peut activer le micro et nous en parler? Oui, bonsoir. Bonsoir. Donc, moi, c'est au fait 16 ans d'expérience dans le domaine bancaire. Et depuis 2020, je fais des formations de développement personnel. Donc, j'ai plusieurs certifications, que ce soit en psychothérapie, en estime de soi. Donc, j'essaie de faire plus, au fait, des études, plus que de vouloir exercer. Mais parce que ça m'aidait, ça m'aidait personnellement, parce que je suis sortie abattue après ces 16 années en banque. Donc, ça m'a permis de me relever, de me faire confiance, de me dire que je vaux mieux que ça, que je peux faire des choses moi-même, que je n'ai pas besoin de cette zone de confort et de cette sécurité financière pour exister. Donc, voilà. Et maintenant, au fait, depuis 2020, quand je vous ai dit, je fais des formations. Et maintenant, je commence à l'idée, me titiller, d'exercer. Voilà. C'est pour ça que cette… Qu'est-ce que vous souhaitez lancer? Je souhaiterais lancer un cabinet de coaching. Ok. Ok. Voilà. Très bien, très bien. Excellent, excellent. Alors, qu'il y a une question qui intervient beaucoup à des gens qui sont en train de réfléchir. Il y a de se dire, est-ce que je suis faite pour l'entrepreneuriat ou pas? Il y a quelqu'un de la question qui se pose beaucoup. Et donc, c'est comme la question de la poule et l'œuf. Avec quoi je commence? Vous connaissez la grande question qui nous dit, est-ce que l'entrepreneuriat, c'est inné ou c'est acquis? Est-ce que, je suis prédisposé ou là, c'est quelque chose qu'on peut avoir par la suite? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que ça s'apprend, que ça se développe et que c'est pas inné, c'est pas un don. C'est ce que je crois, qu'il suffit de mettre de l'effort, de la volonté, la persévérance, les bonnes habitudes et être accompagné. Moi, c'est surtout, ces dernières années, je suis convaincue que le fait de parcourir le chemin en mode soi-disant amateur, ça prend plus de temps, plus d'effort, plus d'argent. Par contre, en étant accompagné par quelqu'un qui a déjà fait le parcours, pourquoi monter la roue? Donc, être accompagné par un professionnel qui a comme expertise d'accompagnement, ça te fait gagner du temps, de l'effort, de l'argent et ça t'aide à décoller, soi-disant, correctement. C'est ce que je pense. Merci, Karen, pour le partage. Est-ce qu'on a un autre avis? Oui, moi, mon avis, c'est qu'il doit y avoir un déclic, au fait. Parce que pour penser déjà à l'entrepreneuriat, il faut se détacher de là où on est. Et voilà, l'idée pour moi, c'est qu'il faut que ça vienne, il faut qu'il y ait un déclic. Et par la suite, il faut se faire orienter, il faut se faire aider et conseiller, surtout, avant de se lancer. Voilà. Très bien, merci. Mais pour répondre à la question, est-ce qu'il est mieux acquis? Qu'est-ce que tu dirais? Je pense que ça peut être tranquille. Oui. Ça peut être tranquille. Quand c'est chez quelques personnes, ça peut être un truc qu'ils pratiquent demain depuis leur enfance. Et je peux travailler dessus ou me développer en tant que compétente artistique. Très bien, très bien. Parfait, parfait, parfait. Alors, à ce titre, j'ai partagé avec vous un coach d'un grand monsieur. Est-ce que, dites-moi si vous voyez mon écran? Oui. Vous voyez mon écran? Oui. Alors, c'est moi, c'est un monsieur qui est connu mondialement parce que c'est lui qui a créé le concept du micro-crédit. Ce sont des micro-crédits qui sont donnés aux personnes qui ne sont pas banquables ou banquéristes. Et donc, ils leur donnent des, je dirais, des crédits. Mais ils n'ont pas de garantie. Mais ces crédits coûtent un peu cher. C'est un moyen de leur faire confiance pour qu'ils puissent un peu démarrer leur projet. Alors, qu'est-ce qu'il dit Mohamed Roux? Parce qu'il a démarré cette initiative depuis plusieurs années au Bangladesh. Et donc, il est derrière beaucoup de mécanismes de financement. Il dit que tous les êtres humains sont nés entrepreneurs. Quelques-uns, ils ont la chance de faire éclore cette capacité d'entreprenariat. D'autres n'auront jamais cette chance. Et ils ne sauront jamais qu'ils ont cette capacité. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Et je veux dire que, quelque part, il y a toujours un entrepreneur en nous. Et là, je fais toujours le petit clin d'œil. Je pense que nous sommes des hommes et des femmes dans ce webinaire. Mais je ferai un clin d'œil, surtout pour les mamans, pour les femmes au foyer. Nous sommes déjà des entrepreneurs. Nous sommes des entrepreneurs de nos foyers. Nous exerçons, s'il vous plaît, si c'est possible de désactiver le micro, si tu peux le faire, en attendant que je le finisse. Et donc, nous sommes des entrepreneurs. Nous verrons les ressources. Nous verrons les finances, ce qui rentre, ce qui sort. Nous verrons les ressources humaines. Au cas où nous devons recriter du personnel de maison. Il y a que nous faisons de la décoration. Nous faisons de la promotion, de la communication, du marketing. Nous sommes des conseillers. Nous assumons des responsabilités. Nous nous réveillons tôt. Nous dormons tard. Nous veillons à l'équilibre, que ce soit mental ou économique, du foyer. Donc, quelque part, il y a une prédisposition. Il y a des gens qui se sont mis dans des environnements où ils ont cette chance de découvrir ce grand potentiel, mais d'autres qui vont peut-être l'exercer juste les deux ou faire de l'intrapreneuriat ou la faire quelque peu des initiatives. Donc, la bonne nouvelle, c'est que nous le sommes. Alors, il naît au acquis. Je suis in-between. C'est comme une question. On va prendre la question classique. Est-ce qu'il y a un instituteur, une institutrice mariée ? Je suis in-between, l'éducation. Est-ce que leur enfant, il a une proportion ou il a une prédisposition pour qu'il y ait un entrepreneur ? Dites-moi si c'est oui ou pas. Je suis in-between. Alors, femme ou homme, tous les deux sont des instituteurs. Oui, l'élimine. Ils ont des enfants. Est-ce qu'il y a une probabilité ? Je suis in-between. Ça veut dire qu'un devoir est fixe, le salaire qui est fixe, un rythme de vie qui est fixe. Est-ce que, mon client, est-ce que c'est possible que leur enfant, ou l'un de leurs enfants, est qu'un entrepreneur ? Oui. Est-ce possible ? Oui. Oui. Pourquoi ? Je dirais, oui, parce qu'ils vont tout faire pour lui donner le bon enseignement. Et faire, voilà, faire de lui, voilà, quelqu'un d'autonome, d'indépendant. Et généralement, je connais pas mal d'enseignants dont les enfants ont fait, voilà, sont de très bons, de très grands entrepreneurs. Alors, ils ont pas fait forcément l'enseignement. Excellent. Merci beaucoup pour le partage. Je prends un deuxième exemple. Un entrepreneur et une femme entrepreneur mariée, ils ont des enfants. Est-ce que les enfants vont automatiquement être des entrepreneurs comme leurs parents ? Oui ou non ? Et merci d'expliquer. Pas forcément, pas forcément, mais il y a de grandes chances pour qu'ils soient dans l'entrepreneuriat. Parce qu'au fait, quand même, les enfants, ils reviennent à l'âge adulte, ils reviennent vers le cadre familial. C'est la référence, au fait. C'est la référence, le cadre, l'éducation, la manière qu'avaient les parents à gérer le foyer. Donc, ça influence quand même. Mais il y a quand même une probabilité pour que la personne vire vers autre chose. Je retiens aussi cette réponse. Donc, elle n'est pas une réponse fixe à partager, mais c'est un point de vue comme vous. Effectivement, ce n'est pas automatique qu'ils soient entrepreneurs. Il y a une prédisposition. C'est qu'il y a déjà un air d'entrepreneuriat qui est dans la maison. C'est-à-dire qu'on fait à l'éducation. Mais il voit ses parents super busy, toujours occupés, toujours au téléphone, pas de vacances, pas de déconnexion. Il va se dire, oui, on a marre de l'entrepreneuriat, je vais faire autre chose. Et des fois, ils peuvent lui donner l'envie avec des petits stages ou des parts de l'entreprise. Ce qui dit, ce n'est pas du tout automatique. Donc, pour régler la question des inéactifs, à qui il n'est, ça ne veut rien dire. Mais c'est l'environnement qui influence, qui pousse les jeunes, au moins jeunes, à entreprendre. Il peut être prédisposé, mais ne pas avoir l'environnement favorable. Il ne va être pas stimulé, il ne va rien faire. Ou il ne peut pas être prédisposé, mais avoir l'environnement favorable. Et des maris. Et aujourd'hui, je peux, j'ai la preuve, parce que je travaille avec les jeunes. Je travaille avec les femmes. Les femmes, donc, toutes les sortes. Je pense que les jeunes et les femmes, moi, les liumas, ils sont vraiment sous les feuilles projecteurs de toutes les initiatives gouvernementales, parce qu'ils sont en exclusion, parce qu'ils sont nombreux, mais qu'ils n'ont pas beaucoup de programmes. Donc, je travaille avec les gens qui sont en situation d'handicap, femmes célibataires, femmes qui ont subi des violences, des femmes qui sont veuves, j'ai un peu toutes les catégories, et j'ai l'occasion d'un bon laboratoire d'expérimentation des théories. Effectivement, si elle a l'environnement, l'encouragement, les dispositifs de financement, l'encadrement, l'accompagnement, le coaching qu'il faut, alors on peut en faire de très, très bons entrepreneurs. La preuve, on est aujourd'hui, c'est-à-dire dans nos universités, dans les centres de formation professionnelle, nous avons des clubs, des associations qui stimulent un peu cet esprit entrepreneurial chez les jeunes, et puis aujourd'hui, on a de bons résultats. On a des jeunes, moins de la trentaine, un peu plus de la trentaine, qui sont en train de briller, je dirais, avec des startups vraiment innovantes, Est-ce que c'est bon? Je vais vous poser, est-ce que vous avez des idées? Je pense que le centre... La question, quelle idée de projet? Avec Marie, qu'est-ce qui serait... Je pense que chacun, au fait, il excelle. Chacun va exceller là où il se sent bien travaillé. Donc, mon idée de projet, vous avez démarré par les métiers, ou l'activité que je maîtrise le mieux. Exact. Que je maîtrise ou que j'aime faire. Que j'aime faire. Très bien. Tu n'es pas très loin de la réponse. Bravo. Un autre point de vue, s'il vous plaît. On est un peu plus nombreux. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Donc, on aimerait bien avoir votre retour sur cette question. Avec quoi je vais commencer? Quelle idée de projet? Ou bien, si on a des personnes qui ont déjà démarré, partagez avec nous votre idée. Comment elle est venue? Moi, je dirais que l'idée, elle est... Pour mon cas, par exemple. Voilà. Je vais essayer d'aller vers ce qui me passionne. Très bien. Merci. Je retiens ça. On n'oublie pas, je reviens vers vous. Est-ce qu'on a d'autres idées? D'autres bourses du Micelle? Avec quoi je peux démarrer pour entamer une bonne idée de projet? Elle a la passion. Elle a ce que je sais faire. Très bien. D'autres réponses? Allô? J'ajouterais aussi, parce qu'il donnerait aussi sens à ma vie. Voilà. Ce qui va correspondre un peu à ma mission de vie. Très bien. Ok. Ok. Parfait. On y est presque. Merci. On a... On peut utiliser les moyens de... Les moyens de bord. Ça va. Les moyens liens, non? Merci. Merci pour votre participation. D'autres voix? Oui. Je peux encore ajouter quelque chose que j'ai fait. Bien sûr. J'ai fait la formation de coaching. Il y a un outil qui me parle, que je trouve très pertinent. Et d'abord, qui constitue ma base de travail, de raisonnement. C'est la pyramide de Dilt. Et donc, le projet auquel je vais penser, je vais essayer de le... Enfin, de l'étaler, de le projeter par rapport aux 6 ou les 7 niveaux et voir. Voilà. Par rapport à... Voilà. L'environnement. Par rapport à ce que je pourrais faire, par rapport à mes compétences, par rapport à... Si ça s'aligne à mes valeurs et ça correspond à mes croyances. Et si ça donne un sens à... Voilà. Un sens à ma vie. Donc, moi, c'est comme ça que j'essaierai de voir mon projet et de le concrétiser. Merci. Très bien. C'est un bel outil. C'est un bel outil, en effet. Très bien. Bon courage. Belle exploration. Et belle introspection, s'il y a là. D'autres idées? Comment on peut vérifier que nous avons une bonne idée de projet? Vous êtes là, vous participez. Il est tard. On optimise le petit moment. Avec vos inputs. Dites-nous. Je pense, mis à part le fait d'aimer ce qu'on va faire, d'être convaincu, d'être formé, mais je pense quand même qu'il faut faire une étude de marché pour avoir une visibilité par rapport à la réussite du projet, parce que c'est aussi important. Se lancer pour se lancer, ça va aller contre-courant. Très bien. On est en train de nous rapprocher. Alors, j'ai entendu tout à l'heure qu'il y a des gens qui souhaitent démarrer parce qu'elles connaissent très bien le métier ou l'activité. Elles sont passionnées. Très bien. Ma question, est-ce que c'est suffisant pour en faire une des choses? Je suis passionnée par… Ce n'est pas suffisant. C'est vrai que ce n'est pas suffisant. Je suis passionnée par la cuisine, par la randonnée, par beaucoup de choses. Mais est-ce que ma passion, comment je vais la traduire en idée de projet? C'est ça la question. Donc, il y a encore des composantes qui nous montrent. Est-ce que je vais pouvoir vivre aussi de ma passion? Oui. Très bien. Féxime. Il y en a qui… Je vais l'adresser. Hein? Je vais l'adresser. Mais pas du premier coup. Pas du premier coup. Oui, peut-être que c'est une femme, peut-être au moins une flamme ou là, on en parle. Alors, c'est une, je n'en ai pas du projet, qu'est-ce qu'il va m'apporter? Pas? Très bien. Alors, on a trois, on a trois réponses sur quatre. Très bien. Donc, qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que j'aime bien? Tout à l'heure, une dame s'est exprimée pour parler d'études de marché. Donc, pour voir est-ce que ça va ramener de l'argent ou pas. C'est autrement dire de quoi le monde a besoin. C'est vérifier le potentiel économique de notre idée, vu qu'on doit faire du chiffre. Comme tu as dit, ce n'est pas du bénévolat. Donc, le bénévolat, c'est à part. Et là, c'est vraiment à vendre. C'est faire du chiffre. Exactement. Qu'est-ce que mon projet, quelle va être la valeur ajoutée de ce projet? Oui, c'est très bien. Excellent. Excellent. Il y a beaucoup de gens qui font des projets parce qu'ils adorent. C'est excellent. Vous voyez qu'ils adorent et ils ont les yeux, ils ont les yeux brûlés. Parce qu'ils ne savent pas ce que veut le marché. Alors, et pour cela, j'utilise un outil. C'est un outil de coaching, mais en même temps, un outil d'utiliser pour les accompagnements de les startups ou de les porteurs de projet. Il est bref, c'est l'écran. C'est celui-là. L'Ikigai. Vous le connaissez, l'écoute? L'Ikigai. L'Ikigai. Moi, je vais adopter l'Ikigai pour des fins professionnelles. D'ailleurs, j'avais travaillé avec, vous voyez un peu, je l'avais traduit peut-être déjà. Je ne l'ai pas appelé l'Ikigai comme ça. Je l'ai adapté. Et donc, je n'ai pas donné l'Ikigai, le mot comme ça, c'est trop barbare pour elle. Et ça rejoint exactement les éléments qu'on a partagés tout à l'heure. Pour faire un projet, les bouts d'idée, c'est qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que j'aime faire? Études de marché, potentiel et tout ça? On va le réunir dans la sphère, que veut le monde? Que veut les gens? Et qu'est-ce qu'elle veut dire? Alors, la question de la suite, elle a fait des théories ou fait des cours. L'Ikigai, c'est quoi le besoin actuel de la population sensible avec laquelle vous voulez travailler? Excusez-moi, je vais juste... Très bien, c'était juste pour rédire qu'il y a du bruit autour de moi. Donc, que veut le peuple? Que veut les gens? Mais que veulent les gens, ça veut dire de quoi on a besoin. Aujourd'hui, les projets qui durent longtemps, ce sont... J'ai entendu tout à l'heure une véritable valeur ajoutée. Il faut qu'on identifie leurs besoins, qu'est-ce qui leur manque, ou là, c'est quoi leur insatisfaction, à quelles prestations ils ont recours tout de suite, qu'est-ce qui manque encore? Eh bien, c'est ça aussi, c'est très important pour répondre à cette problématique. Et la quatrième sphère, qui est très importante, il y a quels services, les services que je vais proposer seraient intéressants pour mon client à tel point qu'il va mettre la main à la poche et payer la prestation. Et ça rejoint la discussion de tout à l'heure. Je peux être passionnée, je peux faire du sport, je peux faire beaucoup de choses. Eh bien, j'aime bien aider les gens. Tiens, j'aime bien faire des visites à l'orphelinat, où là, c'est beaucoup de la nourriture, aller toquer la porte de quelques établissements de protection sociale. Excellent. Ça, je sais faire. Et j'adore faire. Et les gens, on en a besoin. Très bien. Eh bien, let's go. Qu'est-ce que je peux créer? Je vais créer une association, parce que cette prestation, il n'y aura personne qui va mettre l'argent d'eux. Donc, il y a toujours une quatrième sphère qui manque. Je veux faire un métier quelconque, mais les gens n'en ont pas besoin. Parce qu'aujourd'hui, on est passé au numérique, on est passé au digital, on n'a plus besoin de beaucoup de choses. Donc, il y a une partie des quatre sphères qui manque. Donc, l'idée pour avoir vraiment un joli métier ou une belle idée qui dure longtemps et sur laquelle je peux vraiment mobiliser de l'effort et de la ressource et aussi des partenariats, c'est une idée qui va répondre aux quatre questions. Qu'est-ce que je sais faire? Il faut absolument qu'on fasse quelque chose sur laquelle on a l'expertise et l'expérience, à moins qu'on soit associé avec une autre personne qui nous complète. Et vous savez très bien, des projets qui sont gagnants et qui ont le souffle long, ce sont des projets sur lesquels on a beaucoup d'expérience, beaucoup d'expertise. Et là, on comprend le tout petit détail, donc de la toute petite activité, le petit lot d'activités jusqu'aux décisions stratégiques. Bien sûr, une activité ou une idée de projet, c'est qu'est-ce que j'aime faire? On le sait très bien, on ne le dit jamais assez. C'est notre passion qui nous drive vers des projets que nous aimons beaucoup parce que quand tu fais quelque chose que tu aimes, tu n'as pas cette notion de temps, tu as cette notion de plaisir tout le temps. Tout à l'heure, on a entendu parler de parce que ça m'excite, ça me fascine, j'aime bien l'entrée routine, j'aime bien qu'il y ait des hauts, des bas, des enjeux, des déceptions, mais aussi beaucoup de succès, de belles rencontres, de petites satisfactions, de grandes satisfactions. Donc, qu'est-ce que nous aimons faire? Et puis, ce qu'on a dit tout à l'heure, de quoi a besoin le monde? Il faut absolument que je réponde à un besoin. Parce que si je ne réponds pas à un besoin, j'aime ça juste plaisir. Dans ce cas-là, c'est moi, j'aime tes plaisirs et ce que je prépare, je peux le manger, ce que je fais, j'en profite. Mais ce n'est pas du business. Parce que quand on parle business, on parle clientèle, on parle segment de clientèle, population civile. Et puis, si on le donne aux gens, mais les gens ne paient pas, ils me disent très bien, moi, c'est bien ce que tu fais, on t'encourage, on est avec toi. Très bien. Mais personne ne met la main à la porte pour miser. Ça, ce n'est pas du business, encore une fois. C'est en train de faire de l'idéation, de faire de la génération d'idées, des propositions qui ne peuvent pas être commercialisables. Mais une fois que ce projet commence à générer le premier saut, le premier diagramme, là, je veux dire, ça commence à accrocer. Ça veut dire qu'il y a de la clientèle qui est intéressée. Est-ce que c'est clair? Juste pour cette idée, je vais partager avec vous, je pense que je vais partager avec vous, un exemple. Ça, c'est un outil qui est assez intéressant, que j'ai découvert depuis très longtemps. J'ai eu la chance aussi dans ma certification de l'avoir utilisé, mais dans une fin personnelle, parce qu'on l'utilise beaucoup pour donner du sens à la vie. Il peut vous prendre beaucoup de temps. Pas une heure, pas deux heures, pas un jour, pas deux jours. On dit, et donc pour pouvoir mettre en place un projet, ils peuvent vous prendre du temps aussi. Donc, je recule pour mieux sauter. Et donc, j'utilise des outils pour mieux réfléchir, pour mieux anticiper les besoins et pour poser un projet qui soit vraiment pertinent. C'est un exemple, donc, d'une personne qui s'est posée la question. Elle aussi, elle voulait se lancer dans un projet. Elle s'est posée les quatre questions. Donc, ce que j'aime en haut, c'est ce qui est en rose. Elle aime voyager, résoudre les problèmes, la magie, le développement personnel, série TV, film, je ne sais pas quoi, faire du tricot, de vidéos, photos, vidéos. Prenez le temps de prendre un bout de papier et d'écrire tout ce que vous aimez. Faites-vous plaisir. Donc, c'est la partie rose. Ça peut vous prendre une soirée, deux soirées. Et d'ailleurs, ça fait plaisir quand on liste autant de choses que nous aimons. Ça nous reprocure du plaisir. Après, il y a la deuxième table qui est en jaune. En quoi je suis douée ? Qu'est-ce que je sais faire ? Il y a la partie compétence professionnelle, que tout le monde nous reconnaît peut-être dans l'île du travail, mais aussi d'autres compétences. On peut me reconnaître avec mes amis, avec la famille. Par exemple, je sais organiser des voyages. Je sais faire des rapports. Je ne sais pas. Je sais faire la litre. Je sais faire du message de la musique. Je sais prendre la parole au public. Je sais, j'ai le sens de l'écoute. Oui ou non ? Je sais organiser un rallye. Ça, ce sont des compétences qu'on peut mettre ici. Et encore une fois, en faisant l'exercice, notre estime de soi remontre et notre confiance en soi aussi. Et on peut lister. Ici, on peut trouver, écouter les gens, créer un site web, coaching positif, calme, voyager, trouver des solutions. Excellent. Et toute la liste est là. On part de l'autre côté, le cercle bleu, ce dont le monde a besoin. C'est très bien que le monde a besoin de beaucoup de… Il y a des besoins transversaux, mais aussi des besoins qui sont au niveau de ma communauté, que je maîtrise. Et là, je m'approche un peu de l'idée de procès. Je veux dire qu'au Maroc, on a des problèmes là, à la fin de la sécurité, de l'éducation, l'accès aux soins de santé, etc. Ça, c'est très stratosphérique. Après, je vais me rapprocher de mon quartier, de ma ville, et peut-être dire que ce qui nous manque, je ne sais pas, on n'a pas un marchand d'un produit, on n'a pas de mall, on n'a pas, je ne sais pas, d'espace de… On sait très bien, par exemple, à Casablanca, on n'a pas beaucoup d'espace, d'ailleurs, dans des quartiers. On n'a pas un espace de… On n'a pas d'école de coding ou de robotique pour les enfants. On n'a pas d'anglerie, si on pense aux femmes. Donc là, il faut… Mais pour le faire, je ne pense pas tout seul. Il faut penser avec les gens. Il faut écouter les gens, leur poser la question. Et quand je dis poser la question, je pose la question toute la journée à beaucoup de gens. Je pose la question à les gens de la pâtisserie, du taxi, le bousset, le marchand de légumes et de fruits, mes amis, de la famille, l'enseignante de mes enfants. J'essaie un peu de récupérer de l'information pour voir un des habitants de cette communauté, on va dire de quoi ils souffrent, qu'est-ce qui leur manque, qu'est-ce qu'ils auraient aimé avoir, qu'ils n'ont pas. Par exemple, ici, on n'a pas de chocolatrice. Tiens, je note. Ils veulent du chocolat, pas de fleuriste. Très bien, je note. OK ? De quoi ils ont besoin. Pour les enfants, on n'a pas de… Je ne sais pas, on n'a pas de jardin d'enfants. On n'a pas peut-être d'une école de langue. Allez. Et on note, on note, on note. Ça donne des idées. Et par la suite, on va voir quels sont les business qui peuvent être monnéables de toutes ces idées. Qu'est-ce qui peut être monnéable ? Eh bien, tiens, tu peux faire une école de coding, tu peux faire des formations, tu peux l'être en ligne, tu peux aussi plus de monde. On n'a pas de… Je ne sais pas. Ici, c'est photo vidéo, coaching, formation, consulting web, faire des sites web. Donc, on est en train de trouver l'intersection un peu entre ce que j'aime, pourquoi je suis douée, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi je peux être payée. Parce que si je ne trouve pas pourquoi je peux être payée, ce n'est pas du business. Ça peut être de l'associatif, du bénévolat, on va le faire en club d'amis. Très bien. Mais ça ne tombe pas dans le business. Et donc, l'Ikigaï, le point d'intersection des quatre sphères, ici par exemple, il a été identifié, voyage au type enseignement. Ça veut dire que cette personne-là, elle a trouvé le point d'intersection entre les quatre sphères et le point d'intersection, c'est son orientation de projet, qui peut être bien sûr l'orientation de vie, parce que quand on a un projet d'entreprise, un projet de vie, de famille, ça y est, c'est un couloir, c'est une orientation, c'est un mindset, c'est quelque chose qu'on va porter H24 jusqu'à la fin de nos jours, à moins qu'on pivote notre modèle économique. Mais au moins, on sait qu'on est sur ce projet-là. Donc, je voulais partager avec vous ce premier outil, qui est le Ikigai. Il y a beaucoup de lectures sur le Ikigai sur Internet, beaucoup plus orientées au point de vue personnel, mais on peut le ramener aussi quand on veut réfléchir et aider les personnes à réfléchir sur l'idée de projet. Ça pourrait être très intéressant de le faire à deux, avec une personne qui a ce, comme Helen, coach de son écoute dans l'empathie, très agréable, dans la bienveillance, qui vous écoute et qui vous pose des questions. Parce que des fois, on va peut-être répondre à ce que j'aime, je vais mettre un, deux, trois points. Tandis qu'il n'y en a qu'une 12, 13, 15, 20, 25 mois. Donc, il faut qu'une personne nous aide avec l'outil qu'on connaît très bien. qui est le questionnement, pour sortir le maximum. Enfin, le maximum, les gens commencent à s'en dédager. « Ah ouais, il y a des compétences pour l'homme, je sais faire tout ça. Finalement, je peux faire aide. » Mais ils découvrent son potentiel, qu'ils ne connaissaient pas. Elle ne reste pas discussion sur la séance. Les dames commencent à prendre des semaines différentes. Elles sont ravies de voir qu'elles ont beaucoup de compétences et qu'elles peuvent emprunter des semaines différentes. On a la vie, la vie, V-I-E. Elle est plus sympathique quand tu sens que tu as plusieurs options dans ta vie. Ce qui est énervant, ce qui est frustrant, c'est quand tu as une seule voix. Tu n'as pas obligé. Mais quand tu as ces options, ça veut dire que j'ai la fatigue, j'ai des compétences. Aujourd'hui, je suis apte à emprunter plusieurs chemins. Ça, c'est très intéressant. Et donc là, le questionnement, les idées commencent à fuser. On peut les noter. On les capture. On commence à les noter. Et c'est comme un tamis, on commence à dire que l'Ikigai a des projets très bien. La continuité de ce Ikigai, c'est de quelles ressources je dois disposer pour réaliser l'activité. Et tu sais, Noël, en parlant de, si tu me permets, en parlant de l'Ikigai, quand j'étais chef de projet d'un programme d'incubation, effectivement, on a travaillé avec cet outil pour la première partie qui est validé ou bien vérifié personne-projet. C'est vraiment ce que tu es en train d'expliquer. C'est validé. Est-ce que, quel projet pour quelle personne ou quelle personne pour quel projet. Et vraiment, comme tu disais, je voyais sur Internet souvent que pour visage personnel, alors que cet outil est très important et on peut l'adapter. C'est parce que tu l'as adapté même en arabe, en d'arijan. Vraiment, je te félicite pour ta créativité. Et moi, j'ai même développé une formation qui est coachée avec l'Ikigai, qui est destinée surtout au coach et à utiliser cet outil dans le domaine professionnel. Mais dans l'entrepreneuriat et les projets, bravo. Je te laisse continuer. C'est l'intelligence, c'est l'intelligence, on va dire, de l'écrivain, du coach, du formateur. On a des outils. On les a utilisés. On les a utilisés. On les a utilisés. Au fait, chacun, il a pris une orientation. J'ai pris une orientation même dans ma thèse ou mon rapport de fin de formation, de coaching. C'est du coach d'entrepreneuriat. Donc, je voudrais faire un effort pour adapter les outils à des fins d'entrepreneuriat. Et donc, ils sont utilisés aujourd'hui. C'est bien. Donc, vous voulez juste avoir un écho de la part de nos participants. Est-ce qu'ils ont compris l'outil, son utilité ? Quel est votre avis ? Ou bien, c'est quelqu'un l'a déjà utilisé ou l'a… Oui, parce qu'une des dames, elle avait dit qu'elle avait utilisé des sites de coaching. Et qu'est-ce qu'elle en pense si elle est déjà familiarisée avec cet outil ? Ou là, au contraire, une personne qui n'a jamais connu cet outil, qui aujourd'hui découvre un peu la puissance de cet outil pour pouvoir canaliser les idées du projet. Oui. On est à votre écoute. Assalamu alaikum. Malikoub. Et aussi ? My name is Miss kleine Série �ters. C'est qu'un accent qui c'est tout qui dit ça... On dirait une ex- której- à-vissime. 辛is-à-vissime. C'est comme les jeunes. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Je lui ai oublié comment l'at-ce que m'a dit pour ça, J'ai utilisé una touching mágmée avec mes professeurs du strandur sans problème. et nous avons travaillé par l'éducation de l'éducation et au moment où il y a de l'éducation, il y a beaucoup de choses et il y a de l'éducation des compétences qui n'ont pas de savoir ce qu'il y a de l'éducation et ils ont fait un peu de papier pour faire beaucoup de choses donc ce que j'ai proposé à ceux qui ont participé avec nous c'est qu'ils ont dit à l'adamage et à la remercie ils ont fait des jours ou 30 ans et ils ont vraiment de l'éducation et ils ont vraiment de l'éducation et ils ont vraiment de l'éducation et merci à cette éducation Merci Merci pour le partage Un autre retour sur l'outil comment on peut l'utiliser pour valider un peu le bout de l'idée de projet Je ne le maîtrise pas très bien et justement nous avons une ambiguïté par rapport au point d'intersection comment justement arriver à le définir vraiment Il n'est pas évident de le faire tout seul c'est pour ça qu'ils voudraient mieux être accompagnés parce que ce qu'ils aiment à en fait tout en se questionnant pourquoi je peux être fait c'est là où le point d'intersection est belle c'est les choses que tu sais faire, que tu aimes faire et dont le monde a besoin l'intersection se fait automatiquement mais il faut faire tout le tour Bien sûr Bien sûr La dame de tout à l'heure il y a qu'elle avait accumulé plusieurs années de banque elle a fait une orientation à travers des formations dans le développement personnel donc elle a développé des compétences il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'être accompagnés et que finalement les gens payent pour l'accompagnement donc elle est en train d'emprunter une voie vers offrir un cabinet d'accompagnement vous voyez c'est un semainement c'est un semainement personnel d'abord on va la structurer dans un deuxième lieu c'est juste pour contrecarrer ce que l'on a dit le faq le soir ou le kato ou le kato mais même le kato des fois il est structuré parce que c'est mais les gens qui veulent développer des idées de projet en mode on des manes on warning qui capte l'information qui s'informe il part à beaucoup d'événements qui te l'accompagnent à des entrepreneurs leur réussite leurs échecs qu'est-ce qui s'est passé ça le déclic se crée quand les élèves se croisent il n'y a pas de potions magiques le déclic se crée dans la tête il faut lui donner le temps aussi et donc je vous encourage par la suite à la fois il est sur internet de prendre des bouts de papier sur les cercles et vous faites l'exercice il peut vous servir sur le plan personnel pour des idées de projet de vie comme pour la partie reconversion professionnelle et des petits projets et dans les deux cas de figure il faut passer par le cursus sur toute la partie ce dont le monde a besoin pour les gens qui veulent faire des dames mais ils veulent faire une activité peut-être d'épanouissement ils veulent faire peut-être avec laquelle il va pouvoir laisser une empreinte sur la communauté ou là sur la terre et bien il va se poser la question ce dont le monde a besoin allez je sais faire je sais faire je sais faire et par contre du bénévolat je crée une association je ne sais pas j'ai des animaux j'adore les animaux j'en prends soin ce dont le monde a besoin on a besoin de protéger des animaux et bien je ne peux pas pas assez créer une association et bien déjà j'ai des compétences pour je vais être un chien de ça une tortue je ne sais faire je sais comment les laver les éduquer ou la prendre soin ça peut créer quelque chose très bien et bien je vais me sentir super contente si je fais une association parce que ça va donner un sens à ma vie ça va combler un peu mon troisième temps ça va me permettre de rencontrer du monde mais aussi faire beaucoup de bien aux animaux et les protéger parce que ça me parle et c'est une valeur qui me parle beaucoup vous voyez un peu c'est des intersections c'est très bien est-ce qu'on a un autre partage à ce niveau-là c'est bien on va faire que vous avez l'idée de projet on va revenir sur le slide de tout à l'heure le même j'espère que vous l'avez toujours sur vos téléphones ou votre pc on a une deuxième question disons qu'on a fait le cheminement on ne voit pas le partage c'est la même chose je dois arrêter arrêter le partage ah oui très bien maintenant non merci ah très bien parfait donc deuxième question disons qu'on a fait le petit travail on a cette idée de projet 2, 3, 4 que dois-je avoir pour me lancer nous sommes il y a 15 participants personne n'écrit vous êtes là vous n'êtes pas là vous réfléchissez donc on consacre combien de temps pour la réponse Nawel ? 2, 3 minutes ? oui oui je veux bien il faut on ait un petit retour je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec ton téléphone mais si ça ne marche pas toujours tu peux utiliser l'espace chat alors il y a Fedoua qui te demande Nawel est-ce que c'est possible de reposer la question la question que dois-je avoir pour me lancer ou là qu'est-ce qui me manque ou là qu'est-ce qu'il me reste à faire pour me lancer ok c'est bien merci merci pour les partages ok merci très bien deux personnes qui ont répondu on va regarder du côté des chats alors j'aime bien la volonté du courant un capital Brad Floss et très bien connaissance compétence études du projet téléphone ordinateur connexion statut juridique ok très bien vous êtes sûr que c'est tout ce qui vous manque vous voulez démarrer dès demain c'est ce qui vous voulez c'est ce qui vous voulez c'est un système si vous voulez je ne la MâER je vais vous dire que c'est un système c'est sûr ce qui ne les étudiant c'est ce que vous voulez c'est ce qui t'est le cas c'est ce qui vous voulez je le demande de la MâER il faut c'est ce qui vous voulez ou le il ya les proches le long il ya il est déjà pour la peure qui m'a invisible Le budget qui est là. Vu qu'il y a un appartement, c'est le plus difficile à avoir, il reste pour que nous étions, je vais faire un problème exactement. Pour qu'on ne soit pas en train de se déroule. Merci beaucoup. On a Manna Fatiha, qui parle aussi d'études de Marseille, un business plan. Très bien. Quel cas de madame qui dit qu'il y a des fois, qu'il y a un espace, mais il y a un espace, mais il y a un espace, le coût d'investissement du projet. D'autres personnes qui se disent qu'ils ont une idée, mais ils sentent qu'ils ont encore besoin de compétences, de connaissances, de formation pour mieux appréhender le métier ou le secteur d'activité pour garantir plus de chance pour le démarrage de leur projet. Et qu'est-ce qu'on appelle ça ? Études de marché, pour la faisabilité du projet. Est-ce qu'il est désirable par le marché ? Est-ce qu'il y a du potentiel marché ? Est-ce qu'il y a des clients qui vont mettre la main à la porte pour pouvoir payer cette prestation ? Est-ce qu'elle est demandée ou pas ? Un business plan, qui est un document chiffré, qui fait un peu le tour de la question sur la partie études commerciales, la concurrence, quels produits, quels services de mettre sur le marché. Le coût de revient, le prix de vente, l'étude financière, tout ce que je veux dire, c'est l'argent, faire un budget, des prévisions, la trésorerie, fonds de roulement, donc énormément de caisse. Donc, merci beaucoup pour vous partage. Donc, effectivement, l'idée, elle n'est pas suffisante pour pouvoir avancer encore une fois et en faire un véritable projet. Alors, là, on vient de parler de connaissances, compétences, études de projet, un défi, un défi, téléphone, ordinateur, connexion, ça, c'est des ressources, effectivement, qui sont indispensables aujourd'hui. Statut juridique, il vient après. On a plusieurs statuts, on peut opter pour entrepreneurs, pour SARL, pour SNC, personnes physiques, coopératives. Donc, aujourd'hui, on a un dispositif juridique qui donne un peu la flexibilité à toutes les personnes pour pouvoir faire un choix réplétif de son statut juridique. est-ce qu'on a encore du temps ou pas? Il nous reste, je pense, une demi-heure. Il est 15, une demi-heure. Je veux bien partager avec vous un outil très, très puissant avec lequel on travaille pour pouvoir structurer les idées de projet. Alors, on a arrêté le travail comme tout à l'heure et je repartage puisque c'est un outil alors à travers lequel on va tiens, je vais partager avec vous une vidéo et je devrais bien dire que c'est une vidéo magnifique qui est faite des gens très clairs et qui va nous nous introduire vers l'outil. Très bien, alors, où est-ce que je vais écouter ce moment je vais la préparer et l'élan j'ai l'écran très bien et partagez est-ce que vous voyez mon écran? Oui Très bien, alors, on va me partager dites-moi est-ce que vous entendez du sang? Est-ce que vous entendez le sang? Oui Excel je suis content très bien alors, je vais regarder dans cette vidéo 1-5 minutes 1-5 minutes qui se sont appelées le business model ne te pas tu te n'es pas en tant que l'entreprise qui se tu te n'es pas en tant qu'à tous mais si tu ne peux pas mettre en tant qu'à la taille tous les choses sont les choses et que tu ne peux pas te le faire et que tu ne peux pas te ne te ne te pas certains sont encore des questions qui ne te reste pas de répondre et juste avec ça il y a beaucoup de business models et que tout le monde doit être avec des domaines ou des domaines et qu'on se trouve qui sont les membres de l'éventure pour l'inscrire de la récente de l'éventure et qui vous ennettez à l'éventure et vous pouvez le faire prendre un bon service et vous avez un des deux un qui s'appelle le business model canva et qui s'appelle le site et qui s'appelle Alexander Osterwater et qui va vous aider à l'éventure pour l'éventure le business model Le modèle de la mode est à 9 des gens qui peuvent te faire et pour que tu puisses plus en plus je vais vous donner une méthode de l'Eman qui s'accompagne dans le milieu et je vais faire un marché afin de te payer le chocolat Le premier est quand tu vas te payer ? C'est ce qui va se payer le client de l'Eman et je vais vous donner un peu de fiches de l'Eman Pour l'Eman, il y a beaucoup de fiches de l'Eman les qui font des chocolats, les chequelles l'Eman les chequelles l'Eman, les chequelles l'Eman et les chequelles l'Eman et les triteurs ou les gens qui ont déconnu des choses de l'Eman Il y a des modèles qui sont utilisés. Il y a beaucoup d'autres qui ont mis en place des déchets sur la chaîne. Et les gens qui sont utilisés le produit, ils ont mis en place des objets et des utilisateurs dans les monnaissabes qui sont en train d'entreprise. Dans les réseaux sociaux, dans les réseaux sociaux et dans les réseaux sociaux. Il y a des modèles qui sont utilisés. Le plus important est que ces états sont allés aux clients. Il faut les connaître. Le troisième question est quel est le produit ? Quel est le produit ? Il y a la proposition de valeur. Et là, il faut que tu te dédures la meilleure des clients qui tu ai mis en place. Il faut que tu te dédures la choclese de la choclese, et cette choclese, c'est une vraie de la choclese, ce qui ne te dédures pas beaucoup. Mais, il y a la choclese. Pour la choclese et la choclese, il faut pas avoir des choclese dans la choclese. Donc, tu vas te dédures un bonheur de leur choclese, et tu ne te dédures pas beaucoup de choses. Pour les gens qui veulent te dédures en monnaissabes, L'émane est un étonnement positif en vous-même et la plupart du jour et le dessin pour le client le téléphone n'est pas un étonnement et 8 et La question du 3 L'émane est-il que l'étonnement ou de la jonée pour le client pour surfer le client se réunisseur à l'étonnement dans sa famille dans le commerce Et maintenant, on va acheter un endroit qui veut acheter à l'œuvre dans l'Union de l'Union de la ville afin d'être à la ville de l'Union de la ville et en mettre un éclatement beaucoup sur Internet et il faut savoir qu'ils ont l'admédié de les entreprises et on va voir les propriétaires de l'Union de leur formation La question est la première option c'est la relation avec l'Union de l'Union c'est-à-dire qu'il y a un un qui ne veut pas qu'il y a pris ou qu'il ne veut pas qu'il y a pris Sur la recherche, le site de la Leclerc sur le site de la Leclerc, il y a un autre entourage qui va vous donner, mais il y a des différences dans le site de la Leclerc. Il peut avoir un nouveau site de la Leclerc pour le client, et pour les entreprises qui ont besoin d'obtenir la suite de la Leclerc. pour ne pas l'entourage de la Leclerc. On va t'apporter à la Leclerc. Et puis, il y a une fois, on va avoir un entourage pour la Leclerc. 5 choses. Ce qui est de l'entourage d'écrire pour l'entourage de la Leclerc. lesquelles sont celles de la première fois, lesquelles sont celles, et lesquelles sont celles de la main, comment tu faisais lesquelles, lesquelles sont celles, lesquelles sont celles, lesquelles sont celles qui vont travailler avec toi, et comment ils vont travailler avec toi. En tant que l'émane, elle est en train de décor, en train de faire desquelles, en train de caméra et cacher, et elle ne va pas faire de la chocélère avant. J'ai dit qu'elle va prendre de l'EU, mais elle est en train de faire du détail, Ce n'est pas la même chose. Et ce qui peut avoir ça que la voiture, pour utiliser la chocoolaie, la boîte, le paquet, la sac. Et l'utilisation d'une chose qui s'amppent, plus le poulet, le livre et le car, et la voiture qui s'amppent. La question est-ce qu'est-ce qu'il faut faire ? Et là, tu te cède de la chocoolaie et la télève. Les morts et les morts et les morts. Et ce n'est pas les prêts d'amélioration. Mais tu sais pas, qu'est-ce qu'elle est prêts pour acheter les chocoolaies et les morts ? Je n'ai pas de déclarer à l'aide de la faible et de la traiteur Je vous remercie pour qu'elle vous remercie, pour qu'elle vous remercie J'ai pas d'économie, pour que vous remercie, pour que vous remercie, pour que vous remercie Et à vous remercie, à vous remercie, à l'écheur et à l'écheur La seule chose, c'est quoi les échecs sont des des employés Ce qui ne se mettra pas à l'échecité D'ailleurs, je vous remercie les médecins en particulier en question de l'EIMAN j'ai acheté la plus basée à la choclase et les groupes est-ce que la quantité est-ce que la quantité a été créé à l'EIMAN et à l'EIMAN jusqu'à la quantité où le client est représenté les pièces de l'EIMAN et à l'EIMAN Il s'est terminé tous les 6 jours ou tous les 6 jours par rapport à l'entreprise de l'entreprise Et ce qui s'appelle le business model C'est ce qui s'appelle le business model Et c'est mieux qu'il y ait quelqu'un pour vous aider ou qu'il y ait quelqu'un pour vous aider Vous pouvez vous demander des gens qui ont accès ou qui ont accès à vous ou qui ont accès à vous et qui ont accès à vous Et ce qui s'appelle le business model Je vais m'arrêter là Est-ce que vous avez suivi ? Qu'est-ce que vous avez suivi ? C'est intéressant Il est bien fait Alors, juste pour vous expliquer Alors déjà, entre les liens, le groupe chat Alors, le Banque Terre des Maroc Historiquement, il était derrière le grand projet de la Canadian Promoteur Il a toujours lancé les premiers projets d'accompagnement entrepreneurial au Maroc Il ne fait pas beaucoup de promotions mais ils font beaucoup de travail Ils ont créé depuis une vingtaine d'années une fondation qui s'appelle Fondation Président d'entreprise C'est le premier, pratiquement incubateur de l'entrepreneuriat au Maroc Des incubateurs, des associations Alors, cette fondation est en train de de réactiver beaucoup de choses de développer beaucoup de choses Donc, cette plateforme qui est l'Académie de la Fondation de l'entreprise où elle a la version c'est juste une version d'État qu'ils ont lancé l'année dernière où elle a beaucoup de vidéos très sympathiques qui sont déjà très accessibles et là que j'utilise partout où je vais pour beaucoup de populations sensibles et des porteurs de projets femmes, hommes et autres et vous allez aussi trouver une série de webinaires sur beaucoup de sujets de l'entrepreneuriat j'ai eu l'attention de les accompagner sur une année sur une série de webinaires donc prenez le temps d'écouter les webinaires il y aura tous les sujets sur tous les modules intéressants sur l'entrepreneuriat C'était juste à part en tête Alors, pour que je partage avec vous cette vidéo c'était pour vous introduire l'outil dont je vous ai parlé comme ça vous pouvez le garder en tête pour les personnes qui ne connaissent pas qui est le Business Model Canvas il y aura l'outil dont a parlé l'animateur qui se présente comme celui je vais faire rapidement comme ça c'est 9 briques qui sont très intéressantes et j'aimerais bien qu'on fasse l'exercice ensemble avec peut-être une personne une participante un participant qui souhaite un peu partager avec nous une idée de projet et avec des questions réponses on va essayer de remplir les 9 cases ensemble alors sachez que c'est le premier outil que nous devrions remplir quand on a une idée de projet on devrait le faire d'une manière en intelligence collective avec les gens qui nous soutiennent mais c'est tout ceci si on n'arrive pas à remplir toutes les cases ça veut dire qu'il y a encore quelque chose qui manque ça veut dire que l'idée n'est pas encore validée ça veut dire que je dois encore réfléchir je dois encore chercher l'information et ça fait que dans toutes les on va dire presque toutes les compétitions auxquelles j'ai participé tous les programmes tous les programmes commencent par ce premier business model c'est un outil stratégique c'est un outil de réflexion de structuration des idées c'est un outil qui visualise un peu les idées de projet c'est un outil aussi de communication avec des partenaires ou des associés ou un formateur ou autre donc il fait tout ça à la fois en une seule page il réunit tous ses élèves donc j'aimerais bien avoir un volontaire pour qu'on puisse faire l'exercice ensemble comme ça on s'approprie l'autre qui te propose alors j'entends du ruy mais pas une voix on a besoin d'un volontaire Anna tu connais quelqu'un dans la liste qu'on peut désigner pour faire l'exercice ensemble je préfère qu'on le fasse ensemble c'est mieux que au lieu de vous raconter je vois que c'est une opportunité qui va en bénéficier si vous voulez si vous voulez je sais pas est-ce que vous avez le temps que ça prendra là ça prendra rapidement avec Anna d'accord je vous libère rapidement effectivement on a pris le temps de parler de beaucoup de choses on parlera peut-être par là on ira plus loin peut-être dans le cadre d'un d'un autre webinaire alors c'est quel est le cas du projet ? enfin l'idée l'idée c'est d'exploiter un peu ma maison une partie de ma maison pour accueillir organiser des événements spécial femmes la vérité ou la famille et peut-être plus tard penser à voilà m'inscrire la plateforme Airbnb pour proposer les hébergements ton nom l'inclique ton prénom Amina Amina je vais te poser des questions d'abord parce qu'il y a un ordre à respecter il y a un ordre à respecter c'est comme une série télévisée il y a l'épisode on ne peut pas ne par la fin ou par la fin. Ma question, Amina, d'où est-ce que tu as eu l'idée de projet ni jusqu'à Fikra ? Où est-ce que tu as ressorti le besoin ? Le Fikra, j'ai tenu le fait que la vérité, j'aime bien partager j'aime bien partager les bons moments avec les gens, voilà, normalement avec les gens que j'aime. On me dit qu'un goal, oui, pourquoi pas ne pas partager l'espace, les moments, l'inquiétude avec des gens qui, les femmes surtout, qui aiment se sentir entre elles, qui aiment profiter de leur journée, faire un peu de sport, des séances, une petite séance de yoga, une petite séance de massage, des moments de détente. Donc, voilà, c'est comme ça que j'ai eu l'idée. Et à chaque fois que quelqu'un vient chez moi, à chaque fois, on me dit, oui, ce serait bien de, d'inviter des gens, ou là, d'organiser des journées entre femmes, ou là, des journées Haka Enfants, voilà, pour que les gens profitent, voilà, elles me profitent de l'espace. Voilà, Haka, c'est comme ça que m'est venue l'idée. Et aussi, 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 parce que mes enfants d'abord, ils ont quitté la maison. Voilà, c'est aussi pour combler un petit peu la solitude, des moments de solitude. C'est bien. Marfa. Alors, segment de Marseille, ça veut dire que connaît la clientèle chivière. Est-ce que ce sont des femmes ? C'est des femmes. Quel âge ? Quelle catégorie autoprofessionnelle ? Quel niveau, ou là, quel niveau économique elles ont ? Des femmes que tu cibles ? Parce que tu peux pas même dire que toutes les femmes. Quelles femmes tu cibles ? On parle. Tu es dans quelle ville ? Je suis à Noa, seule. Je suis à côté de l'aéroport. Donc, bon, en casa, en casa, en gorge au casa. Combien ? Et donc, la catégorie de femmes, c'est des femmes, je dirais des seniors. Quand je dis seniors, les seniors, c'est-à-dire, enfin, pas trop les jeunes, la quarantaine, la soixantaine, et des femmes intellectuelles. Des femmes intellectuelles. 40-60. Hein ? Je n'ai pas ? C'est la tranche d'âge. C'est 40-60, c'est jeune. Oui. Très bien. C'est un segment de marché. C'est proche de la 60-60. C'est une choufrasse. C'est une choufrasse. C'est une choufrasse. D'accord. C'est des femmes. C'est des femmes qui seront capables de se déplacer. Très bien. J'ai tenu l'idée, l'idée à chaque fois, il y a des affiches, je suis invitée à des journées, journées femmes, en dehors de casa, d'arboise, ou de la ferme. Et le problème, je trouvais que le problème d'éloignement n'est pas vraiment un problème. Donc, peu importe, l'essentiel, c'est qu'il faut que l'événement m'intéresse. S'il m'intéresse, je peux me déplacer. Et donc, voilà, je vise des gens, des personnes qui sont capables de se déplacer, et donc des gens de casa. pas forcément de la proximité directe. Et aussi, il y a des femmes intellectuelles. Des femmes intellectuelles, elles âges, parce que, quand je dis intellectuelles, elles ont un niveau d'instruction. Elles âges ? Elles âges, parce que je compte aussi organiser des petits ateliers, des petits échanges. C'est littéraire. Voilà. Des métapes, ou la... Les métapes, effectivement. Les métapes, ou la... C'est un peu ça, un peu ça. C'est un style, mais aussi, une fille, ou une fille. Rensol, aucune autre question, parce qu'effectivement, tu te retrouves dans la sédule. Toi-même, tu es quelqu'un de la sédule. Oui, oui, oui. Les femmes que tu veux inviter chez toi, de quoi elles souffrent ? C'est quoi leur besoin ? Parce que tu viens combler un besoin. Tout à l'heure, on a dit, ce dont le monde a besoin. Qu'est-ce qu'elles recherchent chez toi ? Qu'est-ce qu'elles recherchent chez toi ? Je suis partie aussi d'un groupe, l'idée aussi, j'ai mis un groupe de femmes, de femmes très proches, des cousines, des nièces, des tantes, qui ont des moyens, qui ont des moyens et qui organisent souvent des sorties entre elles. Et voilà, elles sont à la recherche, d'un moment de détente et aussi d'intéressement, où elles pourraient, d'abord, partir avec... je ne sais pas, un apprentissage, un changement au niveau de... un peu de mindset, un changement au niveau de son humeur. Donc... En leur nom, en leur qui déconne, en fait, les hommes, ils ont partagé ce qu'ils ont besoin. Oui, oui. Très bien. Donc, segment de marché, femmes, catégorie socio-professionnelle, moyens de se déplacer. J'imagine qu'il y a aussi des moyens économiques pour se permettre à des prestations où elles ont besoin de rester un peu, d'extérioriser, d'apprendre des choses, de se connecter, et de partager. De partager. des moments intéressants, des moments de joie et aussi des moments intéressants à partir desquels ils vont partir peut-être plus joyeuses, plus épanouies. qu'il y a aussi... C'est excellent. Un analyse, parce que ça part ce segment de marché quand c'est sur la catégorie socio-professionnelle, le tiblage de la personne ou quand c'est sur les besoins d'elle. Elle a un espace commune comme sur la proposition de valeur. Donc, on ne va pas inventer comme sur les besoins ou quand c'est sur les solutions. Donc, le magazine TIT, c'est un espace de partage, c'est un espace pour papoter, pour se libérer, danser, chanter, révéler son potentiel, changer des idées, régénérer là avec l'énergie, c'est cool. tout à fait. C'est ça. Tu combles le besoin. Oui, tu combles le besoin. Comment les prestations maintenant que tu veux offrir techniquement ? J'ai entendu qu'il y a des cafés littéraires pour les intellectuels. C'est ce que j'ai proposé. Deux, trois. C'est la fin. C'est quoi ma priorité ? J'ai pensé à... C'est très bien. J'ai pensé à maintenant une petite séance de yoga. Elle dit une amie, elle est coach sportif, elle fait ça. De yoga, très bien. Yoga. Elle dit une amie aussi qui fait de la réflexologie. Réflexologie ? Oui, on peut maintenant proposer des petites séances. Ça fait la journée, voilà. il y a une dame qui m'a proposé aussi le service d'Yelha, elle fait elle-kiné, qui se déplace à domicile. Mais c'est la journée piscine. La journée de la détente, piscine, c'est pas des cours, c'est des formules de journée détente, entre les femmes et tout ça, c'est ça. C'est pas des cours, c'est ça. Avec des collations, dans le mohime, le bras, il a changé, mais en étant aussi un peu chez, je dirais pas chez lui, en se sentant à l'aise. C'est une petite bras, c'est à l'aise, il a quand même une femme voilée, elle peut, se permettre d'enlever le voile. Voilà, c'est ça. Il faut se rejoindre l'utile à la gréa. Merci. Donc on a compris le segment de marché. Excellent, on a compris qu'est-ce que tu veux leur proposer. Donc c'est des prestations de journée, packagées, ils font plusieurs activités. Oui. Avec possibilité, il s'est accroche avec une discipline, c'est d'avoir ou malgré que ça, ils peuvent avoir des prestations à domicile ou autre. Donc ça, tu vas être l'intermédiaire de la vie, ou bien les prestataires. Oui, mais maintenant, la journée, voilà ce qu'on peut proposer. À chaque fois, ça va être varié. À chaque fois, maintenant, une journée. D'abord, je réfléchis même pour voir est-ce que l'économie est rentable. Est-ce que tu vas le faire tout au long de l'année ? Ou ça va dire les week-ends, ou ça va dire les morts de s'hars. Tu vois, je réfléchis même à ce que tu vois. L'imagine ou la distribution ? Oui. Sincèrement, c'est la répartition, mais ça n'est pas une visibilité. Comme c'est l'été, c'est l'occasion et j'ai une demande. J'ai déjà une demande, mais après, je ne sais pas comment ça va se faire. Est-ce que ça va être au mois ? Est-ce que ça va être à la semaine ? Est-ce que ça va être le même groupe ? Mais ça n'est pas un groupe de femmes seniors, mais je ne sais pas si je vais travailler avec ces femmes-là ou là, je vais m'étendre, je vais être dans l'ouverture et m'accepter différents groupes. Mais je sais qu'elle va être la France. En est-ce que ça va être maintenant ? Toute la semaine sera ouverte. Je n'ai pas d'abattre de restrictions et je n'ai pas vraiment de visibilité, mais c'est un groupe que ça pourrait se faire toute la semaine. Amina, si tu me permets pour que tu puisses profiter de l'opportunité de ton business model et des services de Newell. À mon avis, ne réponds pas à trop de questions à la fois si tu veux bien suivre l'enchaînement. quand elle pose une question, tu lui réponds et elle avance parce que comme ça, tu avances pour que tu voies le business model d'El Kamen. Sinon, l'objectif, c'est que tu sors du rang. Sinon, après, tu tournes autour du rang et tu ne vas pas bénéficier à la radicale. C'est ce que je pense. Mais c'est à toi de voir. Alors, Amina, l'idée, c'est qu'on va avancer rapidement parce qu'il est 22 heures. Grève, pour te donner une idée, elle est le féminement qu'il faut prendre pour structurer les idées de projet. Ok? C'est bien. Alors, avec un deux mois où le segment de marché, on l'a défini. Après, ce marché-là, de quoi il a besoin. On dessine la solution. Donc, on a pensé à l'activité pour l'homme, excellent, tous les notes avec le rectangle correspondant. Après, il y a des éléments de distribution. Il y a des prestations qui sont le client. Comment tu comptes faire parvenir tes prestations et tes clients? J'ai compris que le client, eh bien, c'est toi. Ce n'est pas toi qui presses tes clients. Donc, tu as un espace où tu n'as que tes clients. J'ai bien compris. Allô? Allô, allô? Oui, oui. Pardon. C'est ça. Pour le moment, pour le début, comment je vois les choses, c'est déjà commencé par le réseau d'y'aides. Par le réseau d'y'aides. Très bien. Donc, maquillage, une autre forme de distribution. Il dit, maquillage, tu ne vas pas prester chez les gens ou les services de within planner ou les autres prestations. Non, non. Très bien. Maintenant, on est où la question était d'abord. Il y a la relation client. Il y a la quatrième. La relation client, il y a comment tu vas maintenir la clientèle comment tu vas maintenir la relation ma'hombe, comment tu vas les filialiser, comment tu vas communiquer ma'hombe. Et c'est là où je te pose la question. Je n'aurais pas de dire ça. Alors, comment les communiquer ? Je vais commencer par mon petit réseau. Déjà, c'est déjà une personne qui a déjà un groupe de constitués. Je vais commencer par déjà le réseau de l'y'indie ou le groupe déjà existant. de bouche à oreille. Oui, et de bouche à oreille, il y a déjà aussi une amie qui me dit je vais te voilà, je vais t'aider à trouver la clientèle. Très bien. Alors, comment les intéresser ? C'est d'essayer de proposer la journée. Maintenant, je vais faire le programme de la journée. et je vais réconner plus, un bonus. Des petits cadres à la fin. J'ai prévu, enfin, j'ai en tête une petite collation en plus ou les chichages d'un peu particulières. Oui, c'est pour ça des collaborations à des marques qui vont donner les étoiles et l'entreprise. C'est ça l'idée et j'ai quelqu'un qui veut aussi m'aider et qui veut savoir ça va lui permettre de faire de la publicité. Voilà, c'est comme ça que je vois comment je pourrais et puis être à l'écoute un feedback qu'un goal par rapport à la journée et par rapport à, voilà, les retours d'il y a par rapport à l'appréciation de la journée et essayer d'être à l'écoute et voilà, essayer de répondre aux éléments aux besoins. Très bien, c'est la partie droite du modèle et tous les éléments qui sont liés aux clients. Voyons voir d'abord les coulisses, les opérations. Est-ce que les activités que tu as citées, qu'est-ce que tu sais faire la conception de l'idée, du programme, contacter les prestataires, négocier les clients, les conditions de paiement, l'avance réactif le paiement préalable ou des brèves le paiement, le recouvrement, qu'est-ce que tu sais faire, Fatih ? Le contact. Un dit le contact facile et voilà, j'ai un bon réseau. Ce que j'essaie faire l'organisation tout ce qui est collation, repas, donc je suis capable d'assumer. L'organisation, l'organisation, la vérité, l'organisation, je compte sur une personne, sur une personne qui qui va m'aider par rapport à l'organisation, ce n'est pas... je vais la faire. Rapidement, la faire avec Amina. Oui. Très bien. c'est ça, Pierre. Oui, oui. Parce que tout ce que c'est ici, c'est que les activités sont toutes les activités, mais la construction du programme, le contact des fournisseurs, les négociations, il y a des activités qu'il faut les connaître par cœur, sauf le carré. Vous faites des activités qu'il y a des qui disent de quoi j'ai besoin comme ressources. J'ai besoin de ressources humaines, matérielles, transport, argent, technologie, tablette, écran veillant, tu vois, d'allô, etc. Oui. C'est le scénario. De quoi j'ai besoin juste pour vous. Tu visualises un peu l'activité, on a des qui disent qu'il y a des ressources. C'est-à-dire qu'il y a des installations, un abri, des chaises, matériel pour la sonore, des personnes workfines, des serveurs, des tables, des espaces de détente. Oui, il y a des, il y a des. Il ne suffit pas d'avoir juste un grand salon pour accueillir de l'activité. Moi, à titre d'exemple, est-ce que toi, tu as calculé les ressources ? Très bien, on va dire. En termes d'accueil ? En termes d'accueil ? En termes d'accueil ? Pour attirer du monde, la photo, la bio express de chaque expert pour que ça soit un marketing. Il y a du travail qui se fait. Allo ? Amina, tu es toujours là avec nous ? Je ne sais pas, Hanan, tu es là ? Oui, je suis là. Eh oui, il est 22h10, je ne sais pas si je me chasse Amina. Maintenant, c'est un souci technique. En tous les cas, les mois, je continue parce qu'il faut qu'on vous plaît. Je vais avancer, pour boucler la boucle. Pour les personnes qui nous ont suivis, l'idée c'est de prendre conscience des ressources clés qui sont importantes et c'est là où on se pose la question aux textes qui sont des ressources clés par rapport à cette activité que je disais pas tout ça tout de suite. Je peux faire ça, je peux faire ça. Finalement, il y a des rêves activités. Il y a des yoga du monde entre les femmes le temps que je me fasse un petit capital au démarrage, on est très ambitieux on est très gourmand et on va faire beaucoup de choses. Mais quand on passe à des petites cases, je pense que la réflexion c'est qu'il y a des calculatrices qui valent déjà et il faut refaire le système et redimensionner le projet pour le démarrage. très bien. Il y a des sources de revenus et le modèle de pricing et il y a des choses comme on va avoir de l'argent. L'activité de l'amina, je pense que les gens ont des choses d'avance parce qu'il y a beaucoup d'ésistements et qu'on a des mauvaises habitudes de quelques personnes et donc les prestataires de services ont une journée de l'événement. Donc, il y a des sources de revenus parce qu'il y a d'autres modèles économiques qui ont des sources de revenus différentes. Une petite parenthèse, les salles de sport. Les salles de sport ont un contenu sur la prestation. Mais c'est un abonnement. Ça, c'est un modèle économique à part. Mais quand on a le distributeur de café, de coca, de sandwich, de biscuits, le business model c'est que tu paies à l'utilisation. C'est différent. Après chaque événement où il peut même si elle a beaucoup d'événements, elle peut même imaginer une carte privilège où tu as accès à quatre événements pour le prix de trois. Elle peut imaginer beaucoup de modèles pour avoir des sources de revenus. Mieux encore, tout à l'heure je lui ai soufflé à l'oreille l'idée de faire des collaborations. C'est dans le sens où je participe moi aussi, je suis dans sa cible à beaucoup d'événements et maintenant on est sollicité pour avoir des collaborations avec des marques nouvelles, avec des concepts de store, mais à des femmes comme un incubateur qui vient de démarrer un business leur petite carte avec un petit coffret de produits et c'est une belle occasion de démarrer son action et faire de la promo pour un business qui est nouveau. Alors, je pense que c'est la structure de coût quand je vous dis que c'est une bonne chose et peut-être aménagement je ne sais pas loyer, eau, électricité, internet, sonneau, payer la banque, ça ne sera pas dans la structure de coût. Et tu te dis aujourd'hui ce dont je dispose je ne peux peut-être mobiliser des fournisseurs, des partenaires qui vont peut-être accepter de le faire gratuitement le premier jour et de quoi j'ai besoin pour compléter je dirais les ressources. Et là où on va chez les partenaires typiquement les partenaires ça peut être quelqu'un qui va me donner du matériel ça peut être un distributeur ça peut être un livreur ça peut être quelqu'un qui va me donner l'argent ça peut être je vais proposer mon projet une structure de financement qui va me financer le projet ce sont les partenaires et le rôle c'est de me faciliter la vie pour que je puisse développer mon projet donc les partenaires je les laisse à la fin parce qu'ils viennent combler un besoin peut-être que je dis ça peut être où je ramène un certain équilibre dans mon idée de projet où j'ai dit la structure de coût où j'ai dit et je me dis aujourd'hui je suis capable de faire ça j'aurais besoin d'un petit complément il m'a argent il m'a en matériel en expérience il m'a aidé dans mon projet donc typiquement dans un autre projet c'est un groupe partenaire c'est une box qui est partenaire c'est un livreur un fournisseur une structure de financement une autorisation au niveau de l'administration donc toutes les structures ce sont des partenaires donc c'était un peu je voulais partager avec vous ce business model canvas rapidement toutes les grandes entreprises et les petites ils ont leur business model canvas il y a qu'un chat sur internet je partage avec vous rapidement Google vous pouvez regarder rapidement la même structure pour réfléchir pour faciliter je dirais la compréhension de son modèle économique à qui il vend qu'est-ce qu'il vend d'où est-ce qu'il ramène de l'argent et où est-ce qu'il dépense de l'argent donc un des quatre éléments c'est vraiment les quatre piliers du business model canvas qui reste encore une fois un outil stratégique de réflexion de projet un outil qui visualise un peu les éléments du projet qui te permet aussi de communiquer il te permet de transmettre des documents des partenaires des gens avec lesquels on va engager une réflexion on veut les fédérer pour développer encore des idées et bien ça reste un super exercice à faire avec des gens avec lesquels on a conscience des gens qui veulent aussi s'engager des gens qui ont des têtes différentes parce que l'intelligence c'est la diversité donc une tête scientifique un littéraire un chercheur un mathématicien et bien toutes ces personnes-là ils peuvent nous aider à vraiment à concevoir un outil sympathique dans le business model canvas pour comment on dit consolider les idées et présenter vraiment je dirais la cohésion des éléments de projet dernière chose que je vais dire ils ressemblent à un puzzle parce que le puzzle c'est des morceaux qui s'imbriquent et tant que les morceaux s'imbriquent ça veut dire que c'est bon et quand je trouve qu'il y a un moment où je bug où il n'y a pas d'éléments il n'y a pas d'éléments d'implication c'est que la réflexion n'est pas encore à son terme je dois encore réfléchir encore m'informer sur le projet et qu'il y a encore des choses à faire et le business model il n'y a pas un seul il évolue selon le temps toutes les grandes entreprises ils mènent revisiter le business model parce que hier c'est pas aujourd'hui avant COVID c'est pas après COVID les méthodes de consommation le client de Lyon c'est le client le client de demain donc il faut toujours rester à l'écoute du projet parce que la case numéro 1 le business model Canva ou le customer segment il y a la clientèle son besoin il diffère tout va différer tout va changer son besoin évolue et bien tout va évoluer donc il faut toujours rester à l'écoute de sa clientèle pour pouvoir lui offrir je dirais un projet où il y a un produit ou un service qui soit pertinent je vais m'arrêter à ce niveau là parce que on est en train de battre le record il est 22h16 l'idée de Soël parce que le monde de l'entrepreneuriat a beaucoup de choses à découvrir et j'espère avoir répondu à quelques-unes de vos interrogations qu'à traverser ces deux outils c'est important pour pouvoir démarrer je vous laisserai le loisir de les expérimenter d'en faire des exercices sympathiques avec des amis avec des personnes de confiance pour pouvoir valider un peu les projets avant de vous lancer dans l'aventure entrepreneur d'aventure merci beaucoup merci beaucoup naël merci infiniment pour toute cette richesse pour toutes ces informations et partage et pour ton temps je sais que ta journée était longue aujourd'hui merci beaucoup et merci à tous les participants merci beaucoup d'être avec nous ce soir et merci pour votre compréhension pour le retard de ce soir suite à l'imprévu de Naël donc merci pour votre présence et n'hésitez pas à revenir vers Naël pour si vous voulez un accompagnement pour lancer votre projet donc elle est avec nous sur le groupe il y a les coordonnées de Naël il y a même son site internet donc n'hésitez pas à revenir vers elle pour tout accompagnement et je vous souhaite dans tous vos projets et surtout et je vous dis à septembre merci pour l'invitation et bravo pour tout le monde ceux et celles qui nous ont suivi jusqu'à cette heure-ci merci pour l'attention vous avez ici mes coordonnées vous pouvez faire des captures d'écran et on est en contact avec moi avec grand plaisir pour qu'on puisse continuer la discussion autour de ces idées de projet et si je peux partager des connaissances ou des liens ou des connexions je le ferai avec grand plaisir merci beaucoup merci bonne soirée et bonne soirée à toutes et à tous merci au revoir au revoir au revoir au revoir Merci.